Mes parents étaient polonais, ils sont immigrés en France. On a habité à Doubs. Ensuite on est parti sur Maltaux. J'ai vécu ma jeunesse là-bas jusqu'à 15 ans à peu près, 14-15 ans que j'ai quitté Maltaux. Alors là-bas c'était toute mon enfance. Et ensuite on a déménagé sur Eroubillette, on a été peut-être deux ans ou trois ans. Après on est reparti encore sur Bavant, on a déménagé. Et puis après le dernier déménagement, ça s'est fait à Eroubillette depuis 1957 au Hameau de Bourgard. C'est là qu'on est arrivé auprès du château, qui à l'époque appartenait à l'ORTF, qui faisait la colonie de vacances. Et c'était bien parce que même ils venaient chercher du lait le matin pour les enfants. Ils avaient du lait frais, parce que c'était la traite du matin. Et puis après c'est la commune qui a repris ça. J'avais exactement 19 ans et demi à peu près. Quand on est arrivé sur Bourgard, il n'y avait pas de route de Colombel, ni le pont, ni la route. Seulement ils ont coupé les terres de mes parents. Il y avait un herbage qui allait jusqu'à l'église du Vieux-Bourg. Et puis comment... Là ils ont coupé une partie. Là où c'est qu'il y a les jardins familiaux, pieds d'église, c'était aux parents. C'était l'herbage. C'était vraiment une commune rurale. Ce n'était que des champs. Et puis c'est là qu'on a vu après, au bout de quelques années, l'évolution de la ville nouvelle, des terres qui disparaissaient. Il est vrai qu'à l'époque, quand on est arrivé, on était à peu près une quinzaine d'agriculteurs sur l'ensemble des rouvilles. Le hameau de l'Ebizé, qui fait partie des rouvilles, puis Bourgard. Tout ça, bon. Là on était, je vous dis, c'était rien que des terres agricoles. Puis il n'y a que Bourgard qui n'a pas changé. Mais vous le viviez comment, justement, de voir cette transformation très rapide en plus d'une commune rurale, d'une grande ville ? À vrai dire, je ne faisais pas trop attention. On voyait là, parce que je n'avais pas de terrain par là-bas. Donc on passait, mais on voyait les bâtiments, tous les travaux. On voyait au fur et à mesure. Mais disons que je n'ai pas, ça ne m'a pas trop impacté, si vous voulez, dans l'ensemble. Ça faisait mal au cœur, parce que c'était des terres qui disparaissaient. Les agriculteurs, ils s'en allaient les uns après les autres. Nous, encore à Bourgard, on avait la chance, parce qu'on était à l'extérieur. Ils ne touchaient pas sur Bourgard. Puis tout doucement, les agriculteurs, ils disparaissaient. Vous pouviez nous citer les noms des familles d'agriculteurs des Hauts-Villes ? Je vais déjà commencer par Bourgard. Puisque j'y étais, bon, il y avait moi, il y a la ferme Guérin, qui existe toujours, d'ailleurs. Et puis il y avait, à l'époque, il y avait Madame le Gigant. Il y avait Monsieur Maubert, père. Alors, c'est-à-dire, c'était le grand-père à Monsieur Didier Maubert. Il y avait quelques vaches et puis il y avait des terres aussi. Et ensuite, alors, sur les bisés, je vais monter sur les bisés. Alors là, vous avez Monsieur le Petit, Monsieur Vallette. Il y avait Madame le Marchand. Il y avait Covain. Et dans le Bourg, alors dans le Bourg, il y avait la ferme Maubert. Il reste encore la ferme Marescot, à côté. Il y avait la ferme Jourdan. Il y avait la ferme Bouvier. Et puis il y avait la ferme de Monsieur Cotard. Le seul bâtiment qui reste encore, c'est la ferme Savary. Et la ferme Marescot, qui est restée debout encore, mais peut-être pas pour longtemps, parce qu'il y a encore un fils Marescot qui habite là. Quand on est arrivé, il n'y avait aucune construction. C'était que des herbales. À partir de la cité forestier jusqu'à l'entrée de camp, enfin, c'est qu'habitait le docteur Garnier, si vous voulez, là, tout ça. Tout ça, c'était que des champs. Donc, quand vous rentrez d'Algérie, vous constatez déjà une différence. Ça commençait ? Ah bah oui. Dans les débuts, encore, parce que moi, je suis rentré au mois d'août 1960, c'était vraiment le commencement des travaux sur Héroville. Surtout dans la Zup, qu'on appelle. Et la fameuse Quatre-Voies-Cambou-Estréam, elle a coupé dans les terres agricoles aussi ? Voilà. Oui, elle a coupé les terres. Elle a pris un petit morceau d'une pièce à moi aussi. La descente, ils l'ont faite en 1976. C'était l'année de la sécheresse. J'en vois toujours les gardes à bord avec elles. Ils avaient des grosses citernes pour arroser la route, pour pouvoir bien tasser, tellement c'était sec que ça faisait de la poussière. Ça, ça m'est resté. Disons que c'était un soulagement aussi. Parce que quand ça commençait à circuler, j'avais les champs de l'autre côté de la route aussi, parce que ça se tenait. Et j'avais un champ en herbe. Et puis, on mettait les vaches de l'autre côté de la route. On les changeait de temps en temps. Avant, ça se passait bien. On les passait parce qu'il y avait des voitures, mais ça allait. Mais à la longue, eh bien, j'ai été obligé de faire appel à la police municipale d'Hérouville pour qu'ils viennent quand elles se pensent. Parce qu'on se faisait klaxonner. Ils passaient à travers un machin, tout ça. Ils venaient. Ils étaient là. C'était tranquille. Et puis, il n'y avait pas de coups de klaxon. C'était respectueux. Voilà. On les appelait Laurel et Hardy. D'accord. Il n'y avait que deux policiers municipaux à l'époque. Oui. Ils étaient en vélo. Ils étaient dépassés à vélo. Donc, ils étaient écolos avant l'heure. Voilà. Ils étaient en vélo. Comme vous le dites. Non, non, mais c'est vrai. Je me suis marié en 67. Et vous rencontrez votre femme sur Hérouville ou pas du tout ? Non, c'est au marché. À Caen ? Oui, parce qu'ils faisaient le marché aussi, ses parents. C'était des Polonais aussi. Elle s'appelait comment ? Chmiel. C'est rigolo. Ah oui, il y a des... Deux noms homonymes. Ben oui, oui. Il y a des gens, des fois, ils disent, mais... Mais non, je dis son nom. Ben, je dis, son nom, c'est Chmiel. Et moi, c'est Chmielars. Souvent, oui, ça prête à confusion parce que les gens se demandaient. Mais c'est vrai que c'est... C'est un corps extraordinaire parce que c'était presque le même nom. Non, non, ils faisaient le marché aussi. On vendait côte à côte là-bas. C'est comme ça qu'on s'est connu. Et puis voilà, on s'est mariés. J'ai eu deux filles. Deux filles et puis j'ai cinq petits-enfants. Elles ont été à l'école où, à Héroville, vos filles ? Eh ben, ils ont été à Quenel. Et même le maître d'école, il était d'origine polonaise aussi. Et il habitait là où c'était l'ancienne mairie avant. Il avait un logement qui était là. D'accord. C'était encore un logement de fonction de l'instituteur, en fait. Voilà. Tous les Polonais du quartier, plus ou moins dans les environs, il y avait beaucoup... Ils essayaient de se rassembler. On se connaissait plus ou moins. Quand je suis arrivé à Héroville, c'était Forestier qui était maire. Moi, je ne l'ai pas connu. Mais il m'a quand même envoyé un colis à l'armée. Mais personnellement, je ne l'ai pas connu. Et j'ai connu M. Vermelaine. Alors là, je l'ai très bien connu. On le voyait souvent. Et comment... C'est là que je vous dis qu'on se retrouvait là-bas chez le coiffeur où c'est le petit coin qu'on cherche. C'est le petit hameau. Le petit hameau qui est là-bas. Il y avait quelques commerces. Alors, il y avait... Comme je vous dis, il y avait un garage Avia. Et puis, il y avait une épicerie... Je crois que c'est une épicerie qu'il y avait qui vendait du gaz et tout. Puis le coiffeur, quoi. Et puis... Derrière, je crois qu'il y avait deux, trois maisons. Mais on n'arrive pas à trouver des photos. Et du coup, là, aujourd'hui, vous pensez quoi de l'évolution d'Héroville? Ben, vous savez, il y a du bon et il y a du mauvais. Mais il y a une chose qui m'a un peu déçu. C'est l'Hôtel de Ville. Pour moi, il a été loupé. Parce qu'il y a des gens qui cherchaient l'Hôtel de Ville, ils ne trouvaient pas. Forcément, il est enfermé. Et dans la plupart des villes, il est... C'est dégagé. Il est en bordure de groupe, pour dire, avec un parterre et tout. Il est bien visible. Et là... Et puis, en plus, c'est fait en béton. Moi, je dis que là, pour moi, ça a été loupé. Mais... Ce n'est pas évident à juger. Parce que... Il faudrait... Moi, je ne vis pas dans le Nouvel-Héroville. On ne se rend pas compte. On est un peu plus isolé. Parce que dans notre quartier, on est très bien. C'est pour ça que vous voyez que je suis tombé amoureux des anciennes cartes postales. Enfin, ou photos anciennes. Parce que c'est là qu'on voit comment c'était il y a quelques années. Et que... Maintenant, la différence. Et c'est là qu'on se dit... Alors, on se dit... Tiens, je vais garder ça en souvenir, quand même. Parce qu'on a vécu. Les générations qui viennent maintenant, ils ne connaissent pas. Il y en a, ils ne s'intéressent pas. C'est sûr et certain. Moi, j'ai des enfants. Des enfants, ils ne s'intéressent pas. Ils ne s'intéressent pas. Et j'ai peur qu'ils mettent ça à la poubelle. Parce que vous savez, il y a des cartes, j'ai des hauts de bouquins et tout ça, qui ont une certaine valeur. Ça me ferait mal au cœur. Vous pouvez les léguer à la ville. Et pourquoi pas. Ça ira aux archives. J'y pensais. Ça permettrait de les préserver pour l'avenir, effectivement.